Quel curieux spectacle pour un Allemand que la vue d'un Français mangeant un oeuf à la coque. Il commence par prendre une tranche de pain blanc, la beurre, et la découpe en petits bâtonnets rigoureusement parallèles. Le Français n'utilise pas de cuillère pour éviter la délicate coquille. C'est à la main qu'il entre dans le vif du sujet. Le Français aime saucer. Il y a quelque chose de sensuel dans cette image du bâtonnet de pain blanc transperçant la surface du jaune pour s'enfoncer au plus profond de l'oeuf. Les Français ont un nom pour désigner ces petits bâtonnets de pain. Ils les appellent des mouillettes. Parfois, la lave encore chaude et visqueuse déborde de la coquille et coule le long des doigts pour atterrir sur la nappe. Il faut avouer que le spectacle n'a rien de bien appétissant. Si, par mégarde, l'oeuf à la coque est un peu trop liquide, il est bien difficile d'y plonger la mouillette, d'autant que le pain français est souvent mou et spongieux. Et que se passe-t-il si l'oeuf est trop dur ? La fusion entre les deux éléments n'a pas lieu. Toutes ces mouillettes préparées avec amour, pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...